Démonstration avec ce 4x4. Testé dans un centre d'essai en Bavière lors d'un choc frontal à 64 km heure. Le résultat est catastrophique. La planche de bord a fracassé les crânes. Les lésions à la tête et aux jambes sont gravissimes. Il faut plusieurs personnes pour ouvrir les portes. A cause de l'intrusion de la structure, de la colonne de direction, du volant et du moteur dans l'habitacle, les occupants de cette voiture n'auraient aucune chance d'en réchapper. Cette voiture est la pire que nous ayons testée depuis des années. La décélération est telle que les enfants seraient eux aussi gravement blessés. Il faut même démembrer le mannequin pour arriver à l'extraire du véhicule. Cette voiture apportant tous les attributs d'un 4x4. Haute sur patte, avec airbag et structure d'apparence solide. Mais voilà, ce modèle est un modèle chinois. Tout nouveau en Europe, même s'il est la copie d'un 4x4 allemande il y a 10 ans. Les grandes marques allemandes crient au scandale. Il faut absolument l'interdire. Les grands constructeurs voudraient... Merci.